Même la Cadillac ne fume plus. Ici, les frites sont servies dans un plat en métal et les burgers arrivent sur la table tout nue. Dans ce fast-food de l'agglomération nantaise, aucun emballage jetable est cela depuis des années. Quand c'est du sur place, c'est bien d'avoir des couverts à laver et des assiettes. Je trouve que c'est plus écologique. Un cas à part. Après un bref sondage réalisé à Nantes ce lundi, les restaurants de type fast-food qui respectent la nouvelle réglementation ne courent pas les roues. Mais chez ce spécialiste du burger à la française, on y travaille. Dans quelques jours, finis les sandwiches emballés dans du papier, les frites dans du carton, place au verre à la faïence et au couvert réutilisable. Ça fait plus des vaisselles, donc il faudrait avoir la vaisselle, etc. Parce qu'à ce moment, on achète la plonge normale qu'on fait à la main. Ça veut dire qu'il faut acheter la vaisselle. C'est plutôt ça. Un réutilisable, c'est bien, c'est toujours mieux que ces emballages-là où on ne sait pas vraiment où ça finit, au final. Après, c'est toujours que ça dépense beaucoup d'eau et que ça peut peut-être avoir pas mal de casse aussi. L'emballage réutilisable, franchement, c'est ce qui permettrait de... on va dire, de limiter, on va dire, notre consommation de déchets. Donc franchement, ce serait un bon point. Reste un problème de taille. La nouvelle obligation sur les déchets ne concerne que la restauration sur place. Pour tout ce qui est à emporter, aucun contrôle, aucune restriction. Une activité qui génère pourtant chaque année en France plus de 220 000 tonnes d'emballages, dont une majorité de plastique à usage unique. Merci.